Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvelle vidéo. Un petit avertissement avant de commencer. Peggy 18 Euh enfin non, Peggy++ Bonjour à tous et bienvenue sur notre nouvel épisode Earth of Iron Cat. Donc on va commencer une nouvelle série avec les kangourous, à savoir l'Australie, sur lequel la mission on a deux achievements qu'on va réaliser. Et je vous... même pour une fois, j'ai fait un truc bien à la pro et tout, je me suis renseigné pourquoi ces achievements. Enfin pourquoi, on s'en branle, mais voilà, l'histoire un peu, en diagonale, vous expliquez où trouver les éléments. Donc en tant qu'Australie, on aurait pu faire bouffer l'Angleterre, on l'a déjà fait avec le Canada, là on va se faire deux. One more mate, c'est occuper Gallipoli en tant qu'Australie. Gallipoli c'est où, comme je disais dans ma fin d'émission l'autre jour, j'ai découvert en fait sur BF1, enfin sur deux trucs, BF1 qui est Battlefield 1, où il y a une mission où vous jouez dans la campagne les Australiens, je crois que c'est pour un premier écart mondial concrètement, il y a les Australiens qui ont débarqué ici, dans la province de Bursa, au Gallipoli qui est un des territoires par là, qui devait avoir un soutien et bien ils se sont fait massacrer quoi. Bref, comme d'hab, on a besoin d'un allié, on l'envoie utiliser Simon Power et après on nique tout. Donc en fait on va y retourner, on va tout défoncer avec eux. Premier achievement. Deuxième achievement, c'est qu'on va faire The Weapons of the Third Emirates World. Donc en tant qu'Australie, utiliser une nucléaire bombe sur un territoire australien, sur un corps australien. Donc qu'est-ce que c'est que la Third Emirates World ? En fait c'est une guerre qui datait des années 30 je crois, où en fait l'Australie concrètement avait déclaré la guerre aux émus. Les émus c'est quoi ? C'est des autruches quoi. Et en fait ce qui se passait c'est concrètement, ils ont arrêté cette guerre, parce qu'en fait ils claquaient trop de munitions je crois. 12 000 munitions, ils n'ont pas tué un seul ému. Donc ils ont arrêté, donc je pense que le jeu c'est ironique, c'est lâcher une mauva tomique dessus, comme ça il n'y a plus d'émus. Donc c'est les deux objectifs qu'on a. Donc pour ça, qu'est-ce qui va se passer ? On va rester en cours d'histoire, nous-mêmes on déclarera peut-être la guerre à la Turquie. Enfin bon qu'on va. Donc pour l'instant on va se préparer. Donc on est l'Australie. L'Australie qu'est-ce qu'il y a ? L'armée terrestre, honnêtement le manpower c'est un peu la déjouche. Je ne sais pas si on va s'orienter là-dessus, parce qu'on a une population de 1,54 millions, le Canada, est-ce qu'on peut le voir leur population ? Est-ce qu'on peut voir la population du Canada ? Non ? Alors est-ce qu'on peut faire la somme ? 320 000. Donc 500. 1 million on va dire 3,3 millions, 3 millions, 8 millions, 6 millions, 8 millions, 7 millions, il n'y a rien, 7,1 millions, 7 millions, 3 millions, 8 millions, 8 millions, 2 millions, à peu près 8 millions de cent mille habitants. Donc il y a plus d'habitants au Canada qu'en Australie. Donc ça pue un peu. Donc ce qu'on va faire, on va s'orienter sur des troupes, sur des troupes où on n'aura pas beaucoup de manpower, donc on va se trimballer sur des troupes d'élite, donc on va se prendre troupes de marines. Est-ce qu'on peut, niveau ressources, je crois qu'on a de chi en plus, donc on a que dalle. Nous on va s'occuper de la partie, je pense, on s'occupera de la... Non mais je ne sais même pas quel va être notre axe d'effort, quoi. Parce que le Japon, il faut que ce soit le Japon qui nous envahisse pour pouvoir le nuquer. Tout ça, ça va être nos alliés, donc c'est intéressant. Ça, ça va être nos alliés. Le Siam risque d'être notre ennemi. Honnêtement, je ne sais pas comment on va faire, parce que pour aller là-bas, on va s'amuser, bonjour, on va débarquer des troupes en Turquie. Donc ça va être assez folclos. Donc bon, premier lieu, on va se pencher sur le National Focus. On va rester... On va rester dans le... En fait, il y a deux choix, je vous dirais. Euh... Euh... J'hésite. On peut faire ça et barrer... On peut se barrer de notre... Obtenir notre indépendance. Alors que je regarde. Protection Land. Opération. Après, théoriquement... Ouais. On regarde un truc. One more mate. One more mate. Il y a un petit truc. Je vous montre deux petites secondes. One more mate. On va se pencher... On va se pencher. On va se pencher. on va passer communiste comme les mecs disent on va passer communiste donc hop on va passer communiste on va mettre nos troupes ici on ira déclarer la guerre là bas ensuite research lot research lot donc comme on disait ça avec navale donc ça va être sous-marin essentiellement mais en premier lieu cette up là et ça voilà on recherche les trucs habituels usines civiles disponibles elles vont le faire on va faire des deux cartes là j'annonce direct ouais mais non moi j'ai d'usine si cette usine moi j'ai de deux cartes non c'est là de deux cartes op 1 2 et après on va faire des usines militaires pourquoi ailleurs voilà alors là faut être pressé les usines militaires elles me font des armes ouais super elles vont faire du support équipement et elles vont faire de l'artillerie beaucoup d'armes on est des fous l'usine navale elle va me faire marin et la deuxième faire du convoi assez déprimant on va se pencher sur les sous-marins vitesse max a pas le monopower ben je sais mais j'ai pas la merde mais c'est pas grave on habite donc comme d'hab c'est du hwk donc la limite partie bas on se fait chier on attend que ça avance un peu mais même pas que j'ai peur nos troupes en main je gêne on va leur mettre uniquement c'est qui en verra notre capital on va les mettre on va mettre à camberra les garnisons et ensuite on leur met la mission de s'entraîner voilà au moins 16 occupent du gêne je pense qu'on va pas avoir ça on va pas avoir du gêne oh putain on a plein de généraux quoi on va mettre un leader lui désert il fighter on va mettre un il fighter on laisse s'entraîner ensuite qu'est ce qu'on a on a l'escadron australien snif ouais ouais moi je me sers de porte avions on n'a pas de porte avions ah mais j'aurais pu m'en servir d'accord et on a besoin de rien on vous appelle les gars donc là les troupes est en train de tranquillement c'est parfait never another gallipoli on va se renter vers non faut d'abord abandonner the westminster system ouais on fait ça et ensuite voilà on va voir le commonwealth ouais très bonne idée ensuite on power machin truc on va se pencher là dessus il nous fait quoi lui industriel industriel ou électronique on va se pencher là dessus hop électronique on va baisser voilà il va train qu'il ment il va train qu'il ment donc là c'est comme d'hab bon on attend désolé hein on attend on attend comme dame à je vous rassure un changement à plein de choses en même temps regardez comment faire ça ouais donc en fait on va c'est ça on va passer communiste va passer comme une histoire d'être tranquille comme ça on a ouais ça nous offre à plus de liberté putain ça part en couille je viens à plus être fasciste moi mais le monde part en couille les gens le monde part en couille nous n'avons plus aucune valeur donc quoi comme ça on fait notre petit truc ouais on s'en rende communiste histoire on va faire ça on va être histoire comme ça on sera tranquille donc hop les troupes australiennes abonne on the westminster machin truc pouvoir haut non on n'a pas encore assez d'autonomie donc là ça on met en stand by on va attendre que ça monte n'a pas l'infrastructure on s'en branle on s'en fout on va se pencher là dessus en monstre à nos troupes ici on attend que les deux dernières on enlève ça voilà basic machine tools concentré l'industrie on enlève la pose on avance on va leur faire un coup là on se bat bonne d'enculé ouais on va faire ça tranquillement hop on va faire ça tranquillement là bas ils disent quoi ils disent on a fini donc on arrête de se faire des pompes voilà ils gagnent d'organisation on arrête de cramer des compétences on 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 donc c'est bien je sais pas ce qu'il y avait pour une peur je sais pas si le jeu ou mon pc ramer maintenant vous voyez les jours passent à des vitesses entre guillemets normal quoi je vais les mecs des vidéos c'était quasiment instantané moi ça ramer gré de dépression comment ça gré de dépression mon enculé ah les communistes au pouvoir 660 ouais là on va pas prendre un mètre pour augmenter le fascisme on va faire par contre ce que je ferais bien c'est le il est où il est où non non le political power gain une porte de policiers faiblement a bien encore un nouveau donc on va faire marins ce policiers faiblement voilà et où ah c'est mieux mettre des trucs verts où on peut aller ouais ah ouais il aurait fallu faire ça pour avoir l'autre on fait pas ici voilà donc l'on peut pas le recruter fait chier political power gain donc lui il est où il y en a 5 de toute façon c'est simple parce qu'on a très vite fait le tour ça peut être pas mal mais on s'en fout je vous dirais donc tout ça c'est de la merde ici ah on prend là dedans comment on enlève la grande dépression par là hein celui qui a la con on se penchera sur ça de toute façon là je vous dirais on n'est pas on n'est vraiment pas à la minute attention on a le temps comme long de là bas on est bon là autonomie on a encore le temps donc on va se pencher là-dessus après on s'en fout l'infrastructure on va se pencher là-dessus après on s'en fout je dirais pourquoi parce qu'on récupère du building slot or vous regardez ce qui a quoi que ok quoi que on a trois usines qui construisent on n'a pas grand chose à construire en cours bon on va laisser comme ça on va laisser comme ça on va voir ça dit les troupes sont entraînées de croissants composés nos troupes on a dit on cavalerie vision de cavalerie là on va leur enlever un cavalier hop on les appelle c'est plus une cavalerie c'est des divisions des polices et les divisions de police c'est l'armée lice ok name contact good police ça je crois que ça va me faire des ouais des slots des chantiers navaux on va se faire sans priorité mon armée deux unités de milices on va mettre en infanterie division ouais hop en infanterie division E2 on les met là et on les fait faire des pompes on a besoin d'armes on fait combien d'armes ils ont les couilles ou quoi d'accord on a besoin d'un peu on va peut-être prendre du export du pétrole parce qu'on peut être le pétrole aid pétrole union soviétique voilà et c'est le technique de fin épisode donc on va s'arrêter là moi sur ce dont je vous dis ben bye bye et d'autres Et donc, à demain pour la suite de la série. Et ciao tout le monde.